Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. SudVPN aurait été plus dans le sujet, mais c'est pas grave, on en reparle en fin de vidéo. Il a donné son nom à un cratère du pôle sud de la Lune, et pour cause, il a dirigé deux des expéditions les plus incroyables en Antarctique. Aujourd'hui, nous revenons sur Ernest Shackleton et les expéditions Nimrod et Endurance. Nous sommes en juillet 1909, en Grande-Bretagne. Ernest Shackleton revient de sa seconde expédition en Antarctique. L'expédition Nimrod a été un franc succès. Durant deux ans, les hommes de l'expédition ont arpenté les monts, les glaces et l'environnement très hostile de l'Antarctique, jusqu'à approcher un peu le pôle géographique. Shackleton, qui commandait pour la première fois une expédition, est ennobli et devient Sir Shackleton. Il faut dire qu'il en fallait du courage pour mener une expédition si périlleuse, alors qu'il avait failli laisser la vie dans l'expédition précédente. Huit ans plus tôt, Shackleton prend part à l'expédition Discovery, menée par Robert Falcon Scott. Cette expédition, qui se concentre sur la mer de Ross et la région de McMurdo, a pour but d'étudier la géologie de ces régions et pousser le plus possible vers le pôle magnétique sud. Pour les Britanniques, c'est une terre assez connue puisque l'explorateur James Ross a déjà réalisé plusieurs voyages dans ces régions et découvert des lieux qui sont maintenant nommés en son honneur. Mais l'Antarctique, de par ses températures extrêmes et ses banquises en mouvement, est tout de même une destination particulièrement périlleuse et exigeante. On peut faire un parallèle avec le célèbre explorateur James Cook, qui avait tenté de passer du Pacifique à l'Atlantique, en traversant par le nord de l'Alaska puis du Canada et s'était heurté dès le départ à l'impardonnable climat polaire du détroit du Béring. Autant dire que pour ces explorateurs de l'extrême, le voyage est loin d'être une partie de plaisir. Durant l'expédition Discovery, le bateau se retrouve totalement pris dans la glace. Ross et ses hommes font face au rationnement de nourriture, la mort successive de plusieurs de leurs chiens de traîneau et même le Scorbut. Shackleton lui-même contracte le Scorbut, ce qui l'oblige à rentrer prématurément en Angleterre avec d'autres membres d'équipage à bord d'un navire de ravitaillement. Il faudra attendre 1904, soit un an après ce ravitaillement, avant que l'expédition réussisse à libérer le Discovery et que tout le monde rentre à la maison. Seul George Vintz périra dans l'expédition lors d'une chute. En 1907, trois ans après le retour de Discovery, Ernest Shackleton a réuni assez de fonds pour mener sa propre expédition. L'équipage et le navire se rassemblent en décembre en Nouvelle-Zélande afin de se diriger vers l'Antarctique. A bord du matériel scientifique, des chiens et des poneys de Sibérie, mais aussi des structures préfabriquées pour monter un camp de base. Normalement, il est prévu d'accoster dans la même cric que lors de l'expédition Discovery, mais il s'avère que les années passant, les conditions n'y sont plus aussi accueillantes. L'expédition est forcée de se diriger vers le détroit de McMurdo, où ils arrivent en janvier 1908. A la base, Shackleton espère rallier l'ancienne base de l'expédition Discovery, mais la glace du pack se forme autour du navire. On décide alors d'attendre, et pendant ce temps, on débarque l'automobile à portée pour la mission. C'est la première fois qu'une voiture se retrouve sur ce continent. Mais tout ne se passe pas comme prévu, la voiture glisse sur la glace et le moteur souffre des conditions climatiques. Alors qu'un monte-charge remonte la voiture à bord, un décroché lâche et vient crever l'œil de l'officier McIntosh. Le médecin de bord procède alors à son ablation avec les moyens du bord, et McIntosh va rentrer en Nouvelle-Zélande avec le Nimrod, une fois le camp établi et le matériel déchargé. Shackleton décide d'établir le camp de base au Cap Royds sur l'île de Ross. C'est plus loin du pôle que prévu, mais c'est le mieux qu'il puisse faire dans les conditions actuelles. Une fois tous les hommes et le matériel de l'expédition à terre, le Nimrod part pour la Nouvelle-Zélande. C'est alors que les hommes se rendent compte que le grand amas de glace qui les empêchait de naviguer vers le sud a fondu. Sans bateau, impossible de naviguer, et sans glace, impossible de s'y rendre à pied. Une mission secondaire est alors mise en place, avec un objectif proche mais complexe, l'ascension du mont Erebus. Durant 4 jours, un petit groupe d'hommes va partir du camp de base et rejoindre le cratère de ce volcan actif. C'est une ascension périlleuse durant laquelle les gelures se mêlent à la fatigue. Mais le 9 mars 1908, et pour la première fois, des humains se retrouvent au sommet de ce volcan de 3700 mètres, exténués, mais en vie. La descente est bien plus rapide, puisqu'ils passent la majeure partie du temps à juste glisser. Ils reviennent au camp le 11 mars, et c'est alors que démarre l'hivernage de l'expédition, puisque dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'hiver, avec une nuit quasi constante. L'expédition monte des bâtisses préfabriquées, et le moral est au beau fixe, en attendant de réaliser les deux objectifs principaux de l'expédition en octobre, atteindre les pôles sud géographiques et magnétiques. Le problème, c'est que durant l'hiver, plusieurs poneys sont morts, et les chiens ont montré énormément de faiblesses lors de la précédente expédition. On abandonne alors le pôle magnétique, qui est l'objectif d'un autre groupe d'hommes, et avec les quatre poneys encore en vie, c'est quatre hommes qui s'embarquent dans ce voyage vers le pôle géographique. Shackleton part donc avec Jameson Adams, son second et météorologue, Frank Wilde, et Eric Marshall, le médecin. Un voyage de plus de 2700 km les attend. Les conditions climatiques sont désastreuses, et la progression difficile. Les hommes rationnent leur nourriture, et au bout d'un mois, un premier poney rend l'âme. C'est un peu plus tard que le groupe bat le record de l'époque, du Farthest South, c'est-à-dire l'endroit le plus au sud jamais atteint. A partir de ce moment-là, ce qui se présente devant eux n'est que terre inconnue. Des montagnes apparaissent, et deux autres poneys meurent, ce qui contribue encore à ralentir le rythme. Mais une découverte les attend. Un glacier magnifique se dresse devant eux. Avec ses 40 km de large, et ses 200 km de long, il est baptisé le glacier Burnmore, qui reste aujourd'hui un des plus grands glaciers du monde. Mais au-delà de cette découverte, ce glacier, il va falloir le traverser. Il se lance alors à son assaut, avec le dernier poney restant, qui finira sa vie en chutant dans une crevasse. Désormais, ce sont les hommes seuls qui vont tirer les traîneaux. Ils finissent non sans mal l'ascension du glacier, et continuent leur voyage vers le pôle sud, à plusieurs centaines de kilomètres devant eux. Les 4 hommes se rationnent encore pour pouvoir tenir et atteindre le fameux 90 degrés, mais au bout de 73 jours, avec le retard pris, les 4 poneys disparus, la nourriture rationnée, ils décident de stopper leur avancée au 88 degrés 23 secondes sud, un record de distance avec le pôle sud, plus proche encore du record de l'époque avec le pôle nord. Après avoir planté le drapeau, ils décident de rebrousser chemin. Le long du voyage allé, ils ont déposé à intervalles réguliers des dépôts de nourriture pour le retour. Mais cette nourriture, elle est maigre, et les distances entre les dépôts sont difficiles à couvrir, avec toute cette fatigue accumulée. Ils n'ont pas le choix que de manger la viande des poneys morts au cours du voyage, et plus ou moins conservée par le froid. Cette viande est bienvenue, mais elle est avariée, et rend malade les 4 hommes. A une cinquantaine de kilomètres du camp de base, tout montre que la fin est proche. Adams et Marshall ne peuvent plus avancer, et sont contraints d'être laissés sur place, et Shackleton et Wilde finissent par s'échouer à l'abri Dot Point, totalement à bout. Logiquement, se dit Shackleton, le Nimrod devrait être stationné dans la zone. Dans un dernier espoir de sauvetage, il décide de mettre feu à une cabane, un feu qui est repéré par le Nimrod, qui les sauve. C'est la fin de 6 mois d'une marche périlleuse, mais qui a permis d'en découvrir un peu plus sur les terres du sud, même si le pôle sud géographique reste à l'époque inviolé. En ce qui concerne le pôle magnétique, c'est une autre histoire. Un peu avant le départ de Shackleton, et ses 3 compères pour le pôle sud géographique, ils dépêchent 3 hommes pour l'atteindre. Sans poney, les chiens ne tirant pas les traîneaux, ils feront tout le voyage dans des conditions moins confortables que Shackleton, mais sur une distance bien plus courte. Mackay, Mawson et David arrivent au pôle sud magnétique pour la première fois de l'histoire le 17 janvier 1909, un voyage allé qui a failli coûter la vie de David lors d'une chute dans une crevasse. Le voyage retour de 400 km vers le Nimrod, qui les attend, n'est pas non plus une partie de plaisir, le manque de nourriture et la fatigue se faisant de plus en plus sentir. Ils sont finalement secourus par le Nimrod, eux aussi exténués. Fin mars 1909, l'expédition Nimrod est terminée, et Shackleton est glorifié par l'Empire britannique. Après 5 ans passés à transmettre ses connaissances du pôle sud et les exploits de l'expédition Nimrod, Shackleton se lance dans une nouvelle expédition, encore plus périlleuse que la précédente. Cette fois, l'objectif est de traverser l'Antarctique d'un côté à l'autre, en passant par le pôle sud géographique. Nous sommes en 1914, et malgré le déclenchement de la première guerre mondiale, l'expédition est lancée. Le plan semble simple, Le navire Endurance se positionne dans la mer de Weddell et débarque les hommes qui vont traverser le continent. Pendant ce temps, un autre navire, l'Aurora, se positionne dans la mer de Ross à l'exact opposé pour déposer des dépôts de ravitaillement dans les derniers milliers de kilomètres du voyage. A bord des deux navires, 56 hommes au total, 28 dans chacun. Début décembre 1914, l'Endurance quitte la Géorgie du Sud, en direction de la mer de Weddell. Ils atteignent le lieu prévu, mais en janvier 1915, l'Endurance se retrouve pris dans la glace. Malgré toutes les tentatives pour le libérer pendant plusieurs mois, rien n'y fait. La pression de la glace sur la coque augmente, jusqu'à la fin octobre 1915, où la coque finit par rompre. L'Endurance sombre lentement, et Shackleton ordonne de débarquer tout son contenu et son équipage sur la glace. Une partie des vivres ne sera pas sauvée, et le bateau finit par sombrer. Au même moment, de l'autre côté du continent, le navire Aurora arrive dans la mer de Ross. Des hommes partent installer des dépôts de vivres pour la traversée de Shackleton. Leur navire, l'Aurora, qui est censé les attendre, est soudainement emporté loin du continent, par la rupture brutale de ses amars. Une partie de l'équipage qui était à terre, à proximité du bateau, ne peut que constater sa disparition. Le moteur de l'Aurora est hors service, et le navire R sans but, avec les vivres et le matériel dont auraient bien besoin les membres d'équipage laissés sur place. Shackleton, pendant ce temps, est contraint de se résoudre à annuler sa tentative de traverser, et rentrer en Angleterre. Mais avec l'endurance au fond des eaux, il ne reste que des traîneaux et des canaux de sauvetage pour espérer rallier la civilisation. L'objectif est de marcher quelques centaines de kilomètres pour rejoindre l'île Polet, mais les conditions climatiques sont telles, et le terrain tellement accidenté, qu'ils finissent par renoncer, après avoir épuisé la plus grande partie de leur vivre dans la tentative. Il ne reste pour nourriture que le phoque et le manchot qu'ils doivent chasser. L'huile de phoque est aussi utilisée pour chauffer l'eau. Finalement, le manque de vivres oblige l'équipage à manger les chiens de traîneau. La glace faisant progressivement place à l'eau, il est décidé d'embarquer les vivres et les hommes sur les canaux de sauvetage, et de se diriger vers l'île la plus proche. Au bout de quelques jours, les hommes arrivent finalement sur l'île de l'éléphant, un bout de terre de 20 kilomètres carrés sans âme qui vive. Cette île n'offre rien de plus que des phoques et des manchots à chasser, mais constitue une étape vers la Géorgie du Sud, la destination salvatrice, à 1400 kilomètres de là. Shackleton décide de créer un groupe qui va partir avec un des canaux de sauvetage en direction de la Géorgie du Sud, dans l'espoir d'aller chercher des secours et enfin ramener tout l'équipage de l'île de l'éléphant. Le James Caird, canaux de sauvetage modifié pour supporter au mieux cette traversée, est un petit baleinier de 7 mètres. Shackleton sait que la Géorgie du Sud est la destination la plus simple, mais qu'il va devoir affronter des vagues dépassant les 15 mètres de haut, des vents de plus de 100 km heure, et que ce canot est loin d'être conçu pour ça. Shackleton et 5 autres hommes se lancent à la mer le 24 avril 1916. Worsley, talentueux navigateur, utilise le soleil pour déterminer la position du canot, mais la tâche est rendue extrêmement compliquée par les mouvements du navire. Les 6 hommes écopent en permanence l'eau qui s'engouffre dans le canot à chaque vague. Les vêtements non imperméables ne protègent en rien les corps, et le froid n'aide pas. De la glace se forme sur le canot, qui menace plusieurs fois de le faire chavirer. C'est un travail continuel que de maintenir à flot cette embarcation. Au bout de deux semaines, ils arrivent finalement proche de la Géorgie du Sud, mais les nombreux rochers et la météo les empêchent de s'approcher. Après quelques jours près de la côte, Shackleton, à bout de nerfs, décide de tenter un débarquement. La Géorgie du Sud n'est pas un territoire fortement peuplé. Il est surtout fréquenté par des baleiniers le long de la côte est de l'île. Le truc, c'est que Shackleton et ses hommes ont débarqué à l'ouest, contraints par la météo et le temps passant. Actuellement, dans la baie du roi Acon, leur seul espoir est de traverser l'île vers la petite station baleinière de Stromnes, à une quarantaine de kilomètres de là. Le canot n'est plus en état de naviguer, il va donc falloir couvrir la distance à pied. Shackleton, accompagné de Worsley et Kreen, sont les trois seuls hommes qui peuvent encore entreprendre cette traversée glacée. Les trois autres hommes restent à l'abri sous le canot, retournés, en attendant qu'on vienne les chercher. Il leur faudra 36 heures sans s'arrêter pour atteindre Stromnes. Là, un navire norvégien se porte volontaire pour aller secourir leurs trois camarades restés près du canot. Désormais, l'obsession de Shackleton est d'aller chercher le reste de ces hommes restés sur l'île de l'éléphant. Il faudra encore quatre mois et quatre tentatives de différents navires pour finalement atteindre l'île de l'éléphant et ramener tout le monde en sécurité au Chili. Sur l'île, malgré les conditions atroces de survie, aucune victime n'est à déplorer. Shackleton a réussi à ramener l'entièreté des membres de l'équipage de l'endurance en vie. Une fois retourné à terre, Shackleton apprend ce qu'il est advenu de l'aurora, sa dérive et les hommes restés sur le continent antarctique. Le navire vient de terminer ses réparations en Nouvelle-Zélande. Il s'y rend et embarque à bord de l'aurora au secours de ses hommes. En arrivant dans la mer de Ross, les survivants lui racontent ce qu'il s'est passé. Les hommes partis pour installer les dépôts de ravitaillement ont rencontré des conditions climatiques défavorables. Ils ont été forcés de rebrousser chemin et ont fini affamés et malades. Avant de réussir à finalement retrouver leur point de départ dans la mer de Ross, l'un d'entre eux, Spencer Smith, est décédé. Son corps a dû être abandonné car trop difficile à traîner dans la neige. Une fois arrivés à un refuge, McIntosh et Hayward ont alors décidé de mener un binôme vers le cap Evans mais chutent dans une crevasse. Sur les dix hommes de la mission d'approvisionnement, seuls sept en reviennent vivants, ramenés par l'aurora et Shackleton après deux ans à attendre des secours. L'expédition Endurance et l'histoire de ces deux équipages a marqué l'histoire de l'exploration au sens large. Après le succès historique de Nimrod, Endurance, bien qu'ayant été un échec si on se base sur l'objectif de traverser le continent antarctique, s'est transformée en une incroyable histoire de plusieurs sauvetages dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. Les efforts surhumains de tous ces hommes sont encore aujourd'hui des rappels de la ténacité et du courage dont peuvent faire preuve des humains face à un milieu hostile. L'équipage de l'aurora a... au prix de trois vies et deux ans de combat contre les éléments, réussit sa mission initiale de dépôt de ravitaillement qui s'avère inutile en fin de compte puisque l'endurance a coulé. Les trois chiens survivants de l'aurora ont terminé leur vie dans un zoo et la plupart des hommes ont continué leur carrière dans la marine. Certains des abris de ces expéditions sont encore aujourd'hui toujours visitables dans la mer de Ross, près des actuelles bases américaines et néo-zélandaises de McMurdo et Scott. Quant à Shackleton, il tente après la guerre de se lancer dans une dernière expédition. Il meurt sur la route de celle-ci, son corps ne pouvant plus supporter les conditions difficiles d'un tel voyage. Frank Wilde, son second et compagnon lors des expéditions précédentes, prend le commandement de l'expédition et à la demande de la femme de Shackleton, l'Innum, en Géorgie du Sud. Après une dernière visite à l'île de l'éléphant, il reçoit l'ordre de mettre fin à l'expédition, la dernière, de Shackleton. Aujourd'hui, le nom de Shackleton est gravé dans les cartes lunaires puisque son nom a été donné à un cratère du pôle sud de notre satellite. Ce cratère, de 19 km de diamètre et de 2 km de profondeur, n'est éclairé par le soleil que sur les bords. Une analyse de la sonde orbitale Lunar Prospector a révélé que le cratère Shackleton contiendrait potentiellement une large quantité de glace d'eau et s'avère donc intéressante pour à la fois les scientifiques et les ingénieurs spatiaux puisque l'hydrogène et l'oxygène de l'eau peuvent servir de carburant et de comburant aux vaisseaux spatiaux. Peut-être, à l'avenir, le nom de Shackleton nous offrira de nouvelles explorations dans le nouveau monde hostile qu'est l'espace. J'espère que vous aurez aimé cet épisode hors série, une histoire que j'ai découvert avec les mystérieux tweets de Blue Origin en début d'année en référence à Shackleton. Merci également à NordVPN pour son soutien sans faille. Vous commencez à les connaître et leur offre n'a pas changé. Sur nordvpn.com slash stardust vous aurez droit à 75% sur l'offre 3 ans et avec le code stardust vous aurez un mois offert et vous pouvez résilier votre offre à tout moment si vous n'êtes pas satisfait. Par contre, non, ça marche pas en Antarctique. Mais là-bas, de toute façon, c'est plus d'un réchaud dont vous avez besoin. En revanche, ça marche dans 61 pays. Personnellement, j'utilise beaucoup en France pour accéder au site source qui ne s'ouvre pas aux pays européens. Ça m'aide énormément à vous fournir des épisodes sourcés et NordVPN représente un sponsor fiable pour vous offrir toujours plus de contenu pour la chaîne. Pour soutenir la chaîne tout en bénéficiant d'un VPN de qualité, rendez-vous donc sur nordvpn.com slash stardust avec le code promo stardust et profitez d'un VPN fiable pour vraiment pas cher. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.